Paris, l'arrivée des beaux jours, le moment pour beaucoup de préparer les valises. Olivia arrive de Strasbourg. Elle rejoint des amis avec qui elle va partir pour des vacances hors du commun. Pour leurs vacances, ces cinq jeunes femmes ont décidé de vivre une aventure exceptionnelle, un stage de survie dans la jungle. Elles ne sont pourtant pas sportives et viennent d'univers très différents. Marion est la plus jeune, 23 ans, elle travaille dans la communication. Stéphanie a 27 ans, elle est employée de mairie. Isabelle est une cadre supérieure parisienne de 34 ans. Olivia a le même âge et elle est fonctionnaire européenne. Pour ses amis de longue date, ce stage de survie sera un plongeon dans l'inconnu. C'est pas des vacances comme les autres, ça c'est sûr, parce que déjà, quand on pense vacances, on pense confort, parfois un peu de zen, des choses comme ça. Et là, c'est tout l'inverse. Donc je pense que ça va être une expérience hors du commun. Et pour moi, je vois pas ça comme des vacances finalement. La seule à avoir déjà participé à un stage de survie, c'est la sœur de Stéphanie, Christelle, 32 ans. Elle est officier de police à Paris. Elle sait ce qui les attend. Il faut pas trop se charger parce qu'on va marcher dans la jungle. Je vous avertis toutes, vous allez être fouillées avant d'aller dans la jungle. Parce que les choses qui sont interdites, donc en l'occurrence, les portables, la nourriture et la nourriture. C'est survivre sans téléphone en fait, le thème. C'est un sevrage, mais à tous niveaux. Le tout, c'est d'être bien et pas de créer un climat de conflit dans le groupe. Faut qu'on soit solidaires, faut qu'on s'entraide. Parce qu'on part entre amis et j'aimerais qu'on reste amis. C'est ça qui est intéressant. C'est très intéressant. On va voir comment on réagit. Et après, bon, toutes quand même assez intelligentes pour, je pense, même si on est dans des moments difficiles, on va les dépasser. Partir à l'aventure, c'est un cap dans la vie de ces trentenaires soumises comme Isabelle à la compétition professionnelle. Moi, je suis je suis parisienne. Je travaille dans l'industrie depuis 12 ans, poste de direction. Beaucoup de stress, beaucoup de pression et vraiment l'envie de partir pour pour changer d'air, changer d'air, changer d'environnement, me mettre en me mettre en situation de défi sur moi-même et voilà de voir ce que je suis capable de faire. La première motivation, je pense, c'est un dépassement de moi-même. C'est de voir jusqu'où je peux aller, mon mental, comment je vais tenir, comment ça va se passer, comment je vais vivre l'aventure. Et après, ce qui me motive le plus, c'est de le faire avec mes amis, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de génial. C'est encore, c'est encore mieux, quoi. Forcément, il y aura un dépassement. Non, mais ça va être dur pour moi, ça, c'est sûr. Ouais, c'est pas du tout. Ma soeur, c'est celle qui est pas sportive. Ouais, du tout. Un hamac moustiquaire. On va dormir en pleine forêt, donc il faut un hamac moustiquaire pour se protéger des petites bébêtes. Voilà. Et des grosses bébêtes et des moustiques. J'ai la hantie, c'est ça, quoi. La hantie, c'est de dormir à la bouche ouverte, d'avoir une miguel dans la bouche. C'est leur dernière soirée en France. Demain matin, elles prennent l'avion pour la Thaïlande. Allez. Salut. Pendant tout un été, nous avons suivi ces vacanciers en quête d'expérience extrême. Allez, on y est. Yes. Stage de survie au fin fond de la jungle thaïlandaise. Aïe, merde ! Si tu sais faire du feu, t'as presque gagné ta survie. Allez, tu me l'as fait, cette femme. Non, je veux pas le plus gros. Concentre-toi sur le bout. Expédition vers le pôle nord, au Spitsberg, le pays des glaces. On est mieux ici que dans le métro, quand même. Nous avons partagé leurs conditions de vie extrêmes et parfois périlleuses jusqu'au bout du monde. Pistolet d'alarme. Une main pour le pistolet, une main pour nous. Des séjours pour des touristes en mal de sensations fortes. Reculez, reculez, reculez. Mais certains profitent aussi de leurs vacances pour se rapprocher de la nature. Ils découvrent une autre façon de vivre, comme cette famille de citadins qui va apprendre le dur métier de fermier. C'est pas les pires. Dépaysement, nature, aventure, pour des vacanciers prêts à relever tous les défis. L'aéroport de Roissy, c'est le moment du départ pour les 5 jeunes femmes. Elles vont rejoindre Denis, 45 ans, un baroudeur qui encadre des stages de survie dans les parties les plus sauvages du monde. D'habitude, ce sont plutôt des hommes. C'est la première fois qu'il encadre un groupe exclusivement féminin. Les stages organisés par Denis coûtent 600 euros. Il faut y ajouter le prix du voyage, environ 1000 euros pour la Thaïlande. Finalement, qu'est-ce qui te fait le plus peur, ces stages de survie ou d'être avec 5 filles ? C'est un peu les deux, mon capitaine. Non, je sais pas, non, on va voir, elles sont pétillantes, elles ont plein d'envie, on va voir si ça continue, quoi. Leur destination, Chiang Mai, à plus de 12 000 km de Paris. Une ville au nord du pays, dans une région touristique, le paradis des trekkers. Un endroit apprécié de tous ceux qui recherchent des vacances nature et culturelles. L'organisateur est un familier des lieux. Il commence par inculquer à ses stagiaires quelques éléments de vocabulaire indispensables. Les filles vont passer cette première nuit dans un hôtel confortable. Le départ pour la jungle n'est prévu que demain matin. Pour l'instant, les vacances extrêmes ressemblent beaucoup à des vacances ordinaires. C'est un stage de survie. Mais si, si, c'est un stage de survie. C'est quelques heures avant la survie. Là, il faut vraiment profiter des filles de ce moment-là. Juste pour que vous percutiez que c'était vachement bon. Denis sait que les filles ont besoin d'une dernière soirée tranquille avant de plonger dans l'inconnu. Ce soir, c'est vraiment très, très cool. C'est limite luxe. Mais c'est pas grave à se mettre dans l'ambiance, à se mettre dans le rythme, à récupérer du décalage horaire. Et demain, les choses sérieuses vont commencer. On va commencer à aller de plus en plus dans la nature et puis pour finir vraiment dans la jungle. Mais dans la jungle, les filles n'y sont pas vraiment. Elles pensent plutôt à faire la fête. C'est très bon pour les muscles l'arrière. Faut le savoir. C'est vraiment très bon pour les muscles. On l'a lu dans un magique. On est bien là. Là, c'est la première fois qu'il y a un groupe de filles entier. Donc pour moi, c'est peut-être un peu plus dur parce que c'est quand même assez dur de décoder la psychologie féminine quand on est un homme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles aient le plus de profils différents. C'est-à-dire qu'il y en ait une qui soit plus sportive que l'autre, une autre plus intellect ou plus réfléchie ou plus mature qu'une autre pour que le groupe ait du relief. Si le groupe a du relief, si chacun apporte ses lacunes et ses qualités, ça fera la richesse du groupe. Et en survie, plus le groupe est riche, plus il y a de chances de survivre. Bon, mais santé, les filles. Cheers. Allez, profitez. Le lendemain matin, le jour est déjà largement levé et il n'y a pas grand monde debout, sauf Denis. Il est l'or. Là, ça bouge pas beaucoup. Marion. Marion. Ah, c'est Olivia. Olivia, toi, t'es prête ? Ouais. Marion, elle est dans le lit. Marion. Elle émerge. Elle vient d'émerger, là, en fait. D'accord. Comme moi. Et on prend un petit déjeuner. Ah non, non, non. Pas... Ce sera à Paille. Ce sera... Les bagages sont chargés. On n'attend plus que vous. Bon. Marion, dans 20 minutes, on part. Allez, prête pour changer de monde. C'est fini, le luxe, les draps blancs, etc. Un réveil difficile. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est fait un peu la fête ? Hum... 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 On a... T'as vu un peu comment ça se passe, cette tradition talentaise, le soir, en fait, après l'après-midi, la journée. Tout simplement. C'est un peu dur, parce qu'on sait ce qu'on va nous avoir. Tiens, on profite du lit encore, en fait. Du lit, des draps... Hum. Stéphanie ? Oui. T'émerges ? Ben oui. Ah. Départ dans moins 20 minutes. Pas gagné. Denis ne le montre pas, mais il est agacé par le retard des filles. Il était là ? Il est 10h23. Ah, on est un peu en retard, ouais. Mais après, on va vite, quoi. Des aventurières, des guerrières, ça se passe bien. Voilà. Je suis prête. Alors... On est... Ici. Et on va aller là. Alors, ça fait pas loin. Sauf que c'est une carte Thaï. Il fait que cette route-là, qui paraît bien, elle est comme ça. Et tout ce qui est vert, et la Birmanie aussi, tout ça, c'est de la forêt. Il y a une frontière, là ? Réelle ou pas ? Oui, mais c'est de la forêt. Mais de toute façon, pour y aller, on va passer 5 checkpoints. Les hommes en arbre, etc. Si on arrive et puis... Non, ça va pas le faire, parce qu'ils sont quand même en arme. C'est les petits jeunes qui font leur service militaire. Donc, un mec de 18 ans avec un flingue, moi, je me méfie toujours. il a pas assez de recul sur sa vie, etc. Donc, je vous demande de pas jouer les stars. On reste droits, propres, simples, hein ? On sourit. On dit bonjour. On dit bonjour en Thaï. Ciao ! Salut ! Salut ! Salut ! Denis donne toutes ses consignes, car ils partent vers une ancienne zone de conflit armé, proche de la Birmanie. C'est un épuisant trajet en voiture. 12 heures de route pour rejoindre la forêt sauvage. Il y a 10 ans, seuls quelques aventuriers accédaient à ces endroits interdits. Aujourd'hui, plus de 150 touristes viennent jusqu'ici, chaque année, se fixer des défis, bien loin de notre quotidien. C'est en Suisse, au bord du lac Léman, que vit une autre candidate à des vacances extraordinaires. Dans cet hôpital de Genève, service de pédiatrie, travaille Isabelle, 46 ans, infirmière anesthésiste. Dans son métier, Isabelle traverse des moments éprouvants. Témoin de la souffrance des enfants, elle tient leur vie entre ses mains. C'est un métier stressant. C'est un métier stressant, oui. C'est pour ça qu'on a besoin de souffler, de respirer et de revenir plein d'énergie, plein de belles images, plein de chaleur. Isabelle a besoin d'oublier un peu la dureté de son métier. Une fois par an, elle s'offre des vacances originales. Cette année, elle a choisi une expérience extrême. Mes vacances, j'ai envie que ce soit quelque chose de vraiment ressourçant, de quelque chose d'inhabituel et comme un rêve, en fait. Isabelle a choisi de passer ses vacances en Norvège, près du pôle Nord, dans l'archipel du Spitsberg. Nous sommes mi-juillet et il est presque 1h du matin lorsque l'avion atterrit. Ici, en été, il fait jour 24h sur 24. Cinq personnes vont partager cette expérience avec Isabelle. Ils ont déboursé 2000 euros chacun pour ce voyage au bout du monde, dans cet endroit incroyable qu'est le pôle Nord. Allez, on y est. Yes! On est super contents. On y va. Le but de leur voyage, les grands glaciers du Spitsberg, sur une île perdue, proche du cercle polaire. Pour les accompagner, un guide très expérimenté. Thibaut, 30 ans, connaît ses glaciers par coeur. Donc celui qui est bien éclairé avec le soleil, là, c'est beau. Oui, on ira aussi. Ils sont tous en activité. Et après, il y a un petit cap et derrière, vous avez Wallenberg. On voit juste le haut, en fait. Et après, le dernier, vous avez SVA. pour moi, cette terre, elle est tellement magnifique. J'ai toujours envie d'aller voir ces glaciers, d'aller voir cette terre sauvage. C'est extrême. Et du coup, ça rend bien humble. Parmi les voyageurs, il y a Pierre, 56 ans. Il a grandi au Canada et vient revivre ici les émotions de son enfance. Ça a hanté mes nuits pendant longtemps, quand même, ce genre de choses-là. Donc là, je me dis que je vais me réveiller, que je serai encore dans mon rêve. C'est sympa comme pensée, tu sais. Avant le départ, un petit tour à Longueurbyne, 1600 habitants, la ville d'Europe la plus proche du pôle Nord. Son emblème, l'ours polaire. Il y en a plus de 2000 dans les environs. L'ours polaire qui s'aventure quelquefois au coeur même de la ville. Il nous rappelle les peluches de notre enfance, mais il est dangereux. C'est le plus grand carnivore terrestre. Il pèse en moyenne 500 kg et mesure jusqu'à 3 mètres de long. Ces ours peuvent devenir redoutables lorsqu'ils sont affamés. Ils vont devenir la principale menace qui va guetter les vacanciers. C'est en bateau qu'ils vont rejoindre la zone désertique et gelée dans laquelle ils vont évoluer. Une zone qui est prise par les glaces jusqu'à 10 mois par an. C'est l'endroit où les grands glaciers finissent dans la mer. Leur matériel est réparti dans les kayaks qui seront leurs seuls moyens de déplacement. Pendant 8 jours, les voyageurs vont être coupés du monde. Le premier réflexe de Thibaut s'occupait de la sécurité. Les ours ne sont jamais loin. Et même si une enquête est ouverte pour chaque ours abattu, cette région du monde est l'une des seules où le port d'armes est obligatoire. Thibaut ne quitte jamais sa carabine. Il faut toujours qu'elle soit chargée, pas armée. À partir du moment où on pose le pied en dehors de nos carabines, on doit être armé forcément par rapport à moi. Alors, c'est la dernière... Enfin, c'est le dernier moyen pour repousser ou pour l'éliminer, mais avant, on utilise plein d'autres méthodes et en général, à chaque fois, on arrive à le repousser sans avoir utilisé la carabine. Mais c'est juste une question de sécurité en plus, quoi. La sécurité, il en sera tout le temps question. Ici, c'est une terre hostile où l'homme ne peut pas vivre longtemps. Chaque détail du bivouac a son importance. Les tentes ne sont jamais montées au hasard. La configuration du camp, c'est toujours la même. En fait, on fait un grand V. Je vais vous montrer comme ça. Le caillou, ça, c'est la tente Messe. Ensuite, après, on met nos tentes personnelles ici. Hop. Et la nourriture à l'opposé. Pour l'ours, tout simplement. Tout ce qui avait de l'odeur, on l'écarte des tentes. le plus possible des tentes personnelles. Mesures de prudence extrêmement importantes. Gare à ceux qui ne les respectent pas. En 2010, un explorateur norvégien avait laissé ses vivres dans sa tente. Un ours lui a attrapé l'arrière du crâne et l'a traîné sur une quinzaine de mètres. Un an plus tard, un groupe de lycéens britanniques est attaqué. Un jeune de 17 ans a trouvé la mort. C'est pourquoi, contre la menace des ours, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Alors, pistolet d'alarme. Ça commence à être une arme. C'est lourd. Donc, on considère que si on va chercher de l'eau, faire pipi et tout, on a une main pour le pistolet, une main pour nous. C'est comme en bateau. Une main pour le pistolet. vous laver avec vous tout le temps. Au début, les gens arrivent, ils disent l'ours. Oui, c'est bien. C'est une espèce protégée. On voit des images à la télé. Ça fait un peu nounours. Ça fait tout gentil. C'est vrai et pas vrai. Ça peut être aussi un peu méchant si on vient trop près de son territoire ou s'il a faim, s'il est avec des petits. Donc, il faut faire attention. D'accord ? Comme c'est nous qui venons chez lui, je pense que c'est quand même à nous de faire attention et de ne pas provoquer. Donc, le voir, oui. Le rencontrer, oui. De près, non. Donc, une fois que le canon est baissé, vous mettez la munition dedans. D'accord ? Et vous reclipsez juste en faisant comme ça. L'arme est chargée. Attention. Allez, vas-y. Oh ! Qu'est-ce que ça te fait ? C'est puissant. J'espère que l'ours, ça lui fait la même impression que moi. La 1re étape peut commencer. Les tentes et les vivres sont chargés dans les kayaks. Les combinaisons sont obligatoires. Ils vont évoluer en permanence dans l'humidité et l'eau est proche de 0 degré. On est partis. Donc, on me suit. On essaie de rester groupés. Une trentaine de kilomètres par jour, 5 ou 6 heures à pagailler. Le voyage au pôle Nord, c'est aussi du sport. Ce qui n'empêche pas les moments de contemplation. ça, c'est cool. Oh, putain. Voilà. On ne la regarde pas, la carte postale. On est dedans. C'est quand même chouette. On est mieux ici que dans le métro, quand même. Pour tous les membres de l'expédition, il y a cette motivation d'échapper au stress, de se retrouver face à eux-mêmes, à vivre des situations uniques. Tu vois la tache noire un peu là-bas ? Voilà. Le but, quand on approche un phoque comme ça, c'est d'essayer de ne pas l'encercler. Donc, en fait, il faut toujours lui laisser une porte de sortie. Si vous arrivez en faisant un cercle autour de lui, il va se sentir agressé. Il n'aura plus de moyens de s'échapper. Donc, il va essayer de plonger le plus vite possible. Par contre, si vous arrivez et que vous êtes assez groupés et qu'en gros, nous, on arrive par ici, mais tu as toutes les autres sorties pour t'en aller, là, il va se laisser approcher un peu plus. Attention. Il va partir, il va partir, il va partir. On est pas mal, là. Donc là, ce que vous voyez, c'est un phoque barbu. C'est un phoque barbu. Ouais, phoque barbu. C'est magique, hein ? On va peut-être pas abuser de son hospitalité. Tout le monde a réussi à faire des belles photos. Tu vois, en fait, moi, je pense que c'est pas vraiment des vacances. C'est vraiment plutôt un voyage. C'est un voyage autour aux sources. Les éléments. Chaque jour, c'est émotions. Mais aujourd'hui, c'est belles émotions. Des images féeriques. Mais la contrepartie, c'est le manque de confort. La gastronomie, il faut oublier. Carottes, patates. Si vous voulez, on sent les palettes. Poireaux et viande, c'est ça ? Ça t'a mis des prunotes dedans. Des prunotes dedans, ouais, voilà. Là, on mange pas, là, on se nourrit, c'est tout. Il faut regarder les choses en face, quand même. Là, on est en kayak, on a toujours le même souci. C'est le gain de place. Donc, on prend des plats lyophilisés en partie. On prend aussi de la semoule, du riz, des pâtes. Des choses qu'on peut facilement caser dans le kayak et qui prennent pas trop de place. Et puis qui sont, voilà, qui sont bien à manger et qui calent, qui fait qu'on a plus faim après. Ça a l'air très bon, ça. Quand on mange là, on sait pas important ce qu'il y a dans son assiette. C'est d'être là. Le plus beau restaurant du monde. Après le repas, tout le monde a quelque chose à faire, notamment le compactage des déchets, car la loi impose de ne rien laisser sur place. Tout le monde doit participer. Il faut aussi se ravitailler en eau potable, de la glace fondue qui, grâce au froid, ne comporte aucune bactérie. Mais oui, je suis sûr. Elle a pas l'air très claire. Écoute, j'ai jamais été malade avec cette eau-là. C'est potable, ça. Tout est potable. Au Spielberg, l'eau est potable partout. C'est des voyages vraiment qui sont à part parce que c'est une façon de faire. Donc c'est des voyages participatifs où il y a un effort physique à fournir, parce que c'est du kayak, remonter le camp, démonter le camp. Mais je pense que c'est ce qui plaît aux gens aussi. C'est pas justement d'acheter quelque chose tout fait et puis de rien faire. Il est maintenant minuit. Ils vont devoir dormir alors qu'il fait encore soleil. De quoi perdre ses repères. Mais c'est aussi ce que les voyageurs recherchent. C'est vrai que ça fait du bien un peu de lâcher nos règles modernes et de ne plus avoir de montres. C'est-à-dire qu'on reprendra les horaires dans 10 jours quand ça sera fini. C'est quand même pas mal. C'est une richesse aussi. Alors moi, c'est un problème. Je veux jamais me coucher. Maintenant, il va pas faire nuit. Et en plus, il y a un spectacle tellement beau. Pas du tout envie d'aller me coucher. Depuis leur départ, il fait beau. Mais demain, les 7 voyageurs vont avoir de sacrées surprises. Car près du cercle polaire, quand la tempête se lève, elle est phénoménale. Retour en Thaïlande avec le groupe des 5 jeunes femmes qui vont débuter un stage de survie dans la jungle. Au terme d'une journée complète dans le minibus, l'équipe arrive enfin à Maelana, le lieu du départ de leur aventure. Les filles sont épuisées par la journée de voyage. Et le logement où le groupe va se reposer ce soir est beaucoup moins confortable que l'hôtel de la veille. C'est dingue comme Marion se focalise sur l'état des salles de bain. Là, c'est la chambre rose. J'ai vu quelque chose tout à l'heure. Il y a un truc qui bouge, là, par contre, derrière. Dans ces bungalows en pleine nature, il y a souvent des habitants indésirables. L'animal effrayant qui provoque cette crise de panique, c'est tout simplement une pauvre petite grenouille. C'est quoi ? Ça saute un peu, j'aimerais pas la voir sur moi. Ah, super ! Un frog ! Attrape-le, ouais. C'est une grosse rainette. Ça y est. Tu vois, regarde, elle a pas de... Elle a des ventouses à la place des doigts, tu vois. Sur les doigts, regarde. Oh, je suis sympathisée. Salut, copine ! Donc, les filles, vous avez peur de ça ? Non, mais en fait, c'est mignon, hein. Style dans une autre salle de bain ou... Ouais. Une grenouille inoffensive qui marque tout de même l'arrivée du groupe en pleine jungle. Avec de tels stagiaires, Denis n'est pas au bout de ses peines. Il tient à prévenir les filles que les choses sérieuses commencent. Je vais vous faire un petit brief, là, à table. Donc, Jacka viendra avec nous. Hello. Donc, il parle très bien l'anglais. Enfin, c'est le même anglais que le mien, donc ça va. C'est lui le vrai survivor. Lui, il vit toute l'année dans la forêt. Donc voilà, c'est très important que vous respectiez les règles. Lui, il est sur son territoire. Pour les sacs. Demain. Briefing. Pas de feu. Pas de bouffe. Pas de téléphone. Et surtout, partez le plus léger possible. J'aurais besoin d'acheter de l'anti-moustique. Attends, mais t'es à Maëllana, là. Ça y est, c'est fini, la civilisation. Il faut faire le stock 4 jours. Il y a peut-être un arbre qui pourrait... Oui, il y a des plantes anti-moustiques. Pour la faire du feu, il y a de la fumée, etc. Parce que 4 jours, bon, il faut le stock. Oui, on va te montrer tout ça. Ça sera moins efficace. Ça sera moins efficace qu'une vraie lotion, etc. Mais ça aura son efficacité. Plus on apprivoise la nature, mieux tu peux prendre ce qu'elle t'offre. Tu prends cette plante, c'est contre les moustiques. Celle-là, elle est comestible. Tiens, dans ce trou-là, il y a un truc comestible. C'est moins pratique qu'au supermarché. C'est moins pratique que le frigo qu'on ouvre. C'est moins pratique que le bouton pour faire de la lumière. Certes, mais on a tout. Il faut savoir le trouver. 8h30, 9h30. Non, non, 9h30, départ. Allez, bonne nuit. Dernière nuit dans un lit. Demain, elles dormiront en pleine jungle. Le jour est levé sur Maëllana. Un minuscule village au pied des montagnes. Dans le groupe, la légèreté des premiers jours s'est envolée. Les filles sont là parce qu'elles ont quelque chose à se prouver. Elles sont maintenant au pied du mur. Ce matin, leur état d'esprit a changé. Assez stressée parce que je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne connais pas la Thaïlande. C'est un pays qui m'est inconnue. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Comment ça va se passer ? Quelle va être ma souffrance ? Mais je sais que j'ai mes amies. Et ça, ça me rassure. On a un point commun de toutes les filles. C'est qu'on est vraiment des battantes. Même si je crois en toutes les femmes de la Terre, je pense qu'on est toutes des battantes. Je pense qu'il n'y en a pas une moins battante que l'autre. Il y en a juste, à un moment donné, certaines femmes qui croient qu'elles ne le sont pas. Mais je pense qu'on est toutes pareilles. Et je pense qu'on peut être aussi douées qu'un mec là-dedans. Moi, j'adore les stages de survie. Mais là, je fais ce stage de survie pour mes amis. Parce que j'ai besoin de leur faire découvrir ma passion. Et surtout aussi ma sœur qui, elle, depuis qu'elle est en découverte totale de la survie, de la Thaïlande, du voyage, de la bouffe. Et rien que ça, c'est un grand plaisir de lui faire découvrir tout ça. C'est aussi pour ça que je suis là, pour partager quelque chose avec ma sœur, le voyage. Et puis pour qu'on se rapproche, que les liens fraternels, ils se renforcent. Parce qu'on n'a jamais été trop proches. Non. Non, non, on n'a jamais... On n'a jamais rien partagé, en fait. Voilà. En gros, on n'a rien partagé. Jamais. Et c'est notre... C'est notre premier partage. Notre premier voyage, vraiment. Toutes les deux. Mais pleure pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Arrête ! Non, c'est... Ça me touche. La fois que je... Je te découvre... Je te découvre. C'est que du bon, là. Moi, j'ai déjà tout gagné dans mon stage sur les... J'ai tout gagné avec toi. Moi aussi, hein. Deux sœurs que la différence d'âge et les études ont séparées. Christelle est partie en école de police quand Stéphanie était encore très jeune. Avant le départ, l'heure des dernières consignes. Bon, les filles, on va vous distribuer deux litres d'eau chacune. Faites gaffe. Faut les... Faut les rationner. Là, maintenant, on rigole plus. Ça peut être dangereux. Ça glisse. Il y a des bestioles. Donc, faut absolument nous écouter. Le but, c'est de survivre. On va apprendre à survivre. Ça y est, on est parti ? On est là. Vous regrettez pas ? Non. Non, on est précis. On aimerait bien y aller, là. Là, c'est le dernier moment où on peut reculer un petit peu, hein. Non ? On y va ? On avance. Allez, Jaka, on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec Jaka, leur guide thaïlandais, le groupe doit parcourir environ 60 km à travers une jungle touffue le long de la frontière birmane. La progression sera lente et difficile. Moi, tu as dit que ça ne montait pas. Si. On nous a dit un certain nombre de choses fausses, j'ai l'impression. Ça va, les filles ? On va bronzer, hein. Ouais, c'est que le début, là. Pour l'instant, tout va bien. Ils doivent traverser une zone montagneuse dont le sommet culmine à plus de 1000 mètres. Oh la vache, t'as vu ce qu'on doit monter, là ? Donc là, voilà, ils coupent le riz. Mais c'est vraiment du riz de montagne qu'ils cultivent et qu'ils récoltent une fois par an. Il faudrait rationner l'eau potable, mais il fait déjà 30 degrés. Il y a tout juste une heure que les filles marchent. Je pensais pas que ça allait être physique à ce point-là dès le début, quoi. Je pensais qu'il allait faire ça plus doucement, quoi. Il fait très, très, très chaud. Moi, je fais pas de sport. Moi, je pars du niveau zéro, donc... Et tu vois, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Oui, c'est sûr. Vous êtes en train de vous construire des souvenirs. Quelques mètres plus loin, c'est la première leçon de survie. Attention. On va sauter, faut pas qu'elle s'envole. C'est quoi ? Ah oui, la grande sauterelle. Ah ! Celle-là ? C'est ce que j'avais dans ma chambre. Quoi ? Ça pique, ça, ou quoi ? Non. Ça, c'est une sauterelle, en fait. Ouais. Une belle sauterelle. Elle est belle. Elle est grosse, hein ? Elle est grosse. Elle est belle. Belle cuisse, hein ? Si on a un doute, si vraiment il faut manger, on le fait cuire. Déjà, on élimine pas mal de saloperies qui seraient dans une chair crue. Si... Et même pour le goût. On perd peut-être un petit peu de vitamine, mais pour le goût, c'est nettement meilleur, quoi, grillé. C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est à goût de crustacé. J'adore ! Et celle-là, elle est pas trop cuite. C'est à goût de moule marinière. Au safran ou pas ? Il sent le safran. Moi, elle me fait envie, hein. Hein ? Déjà ? Ouais. Vas-y. Moi aussi, ouais. Les arguments, c'est à voir ça, c'est tout. Il est dans les moules. Mais oui. Non, non, pas cru, pas cru. Parce qu'en France, à la limite, on peut les manger. Non, mais celle-là, elle est grosse. Il y a pas de soucis, mais ici, elles peuvent être porteuses de germes pas terribles. Ah ouais ? Allez, Marion, allez. Bravo ! Ouais, regarde ça ! Fais-lui un bisou. Vas-y, fais-lui un bisou. Mais c'est aussi un bisou. Je porte-bonheur. Jusqu'ici, le groupe avait progressé sur des chemins. Désormais, c'est la jungle. Ils vont maintenant tracer leur route, droit dans la végétation. Les filles, faites vraiment attention, là. Ça glisse. C'est chaud, là. Non, non, non. Attends, je te tiens. Un, deux, trois. On va s'enfoncer de plus en plus dans la jungle. Et puis, on va voir des nouvelles plantes. Des nouvelles sortes d'alimentation, on va dire. Pour les citadins, ouais, c'est hyper hostile, puisqu'ils connaissent pas. Maintenant, pour ceux qui savent décoder, justement, c'est un immense garde-manger. Y a plus qu'à se servir. Ça permet de couper la soif, ça. Oui, c'est la fleur de survie. C'est un peu acid. Ça fait saliver, ça coupe la soif, ça permet d'avancer un peu plus, quoi. Après la plombe qui désaltère, la plante qui soigne. Si vous faites mordre ou... On peut pas aller en prendre. On en trouvera, si tu te fais mordre ou piquer, on en trouvera. Mais au camp ? Ouais, ouais, y en a partout. Non, mais on sait jamais, attends. Oui, y a beaucoup d'araignées. Ben, y a des petites, des grosses, des mangeables, des pas mangeables, des mortels, des pas mortels. Mais on va vous en montrer quand on verra leurs trous. On va en déterrer et puis on verra ce que ça donne. Déterrer ? Ben, on va déterrer une migale, mettons, et on va voir quelle est celle qui court le plus vite. Tiens. Voilà. Voilà. Regardez, là. Elle est très, très jolie, celle-là. Alors, attention, les filles. Celle-là, surtout, vous approchez pas beaucoup. Pourquoi ça saute ? Non, elle va pas sauter, mais si tu touches... Tu vois, regarde, elle est hyper rapide. Donc, elle est très belle, mais faut être plutôt copain avec elle. Donc, voilà, faites gaffe quand même. Mais pourquoi elle nous piquerait ? Parce que tu l'as agressée ou elle a plus peur que toi. La meilleure défense pour un animal, c'est l'attaque. Si elle a peur, elle attaque. Et c'est pareil pour un tigre ou une fourmi. Donc, faut pas lui faire peur. Ben, il reste à peu près 200 tigres dans la forêt. Faut toujours garder ça à l'esprit. C'est fun. C'est génial. Ouvrez les yeux quand même. La progression se poursuit à travers la végétation. Mais un mauvais geste peut tout remettre en question. C'est le premier coup dur. Christelle vient de se blesser. Non, ça peut pas ? Infirmerie. D'accord. Petite coupure. Elle s'est coupée à la main en taillant une branche. Non, mais c'est plus impressionnant. Oui, oui, oui. Mais ça va piquer dans 10 minutes. Il n'y a plus pas le dos. Oui. Oh là là. Oh merde. Je saigne beaucoup. C'est à l'os ? Oui, non. T'as le droit, il va falloir les sérettes. T'es à l'articulation. J'arrive pas à arrêter. Oh, tu en as ? C'est en mode. T'as le droit. Oh, il y a deux langues ! Non, non, juste l'autre. Juste C'est un mélange d'herbe qui permet de coaguler. Les filles, faites attention à vous. Une blessure comme ça, même si ça l'a fait rire, ça peut devenir... Non, non, mais ça peut vraiment être grave. En ville, c'est pas grave. On va à l'hôpital, on se fait deux points, etc. Mais ici, dans la jungle, au bout de 4 jours, on a une infection du sang, la gangrène, on ampute et c'est terminé. Et si c'est qu'un doigt en moins, ça va. À la limite, on reste en vie, mais ça peut vraiment pourrir le sang et puis on peut mourir de ça. Allez, on est reparti. Suivez le doigt, hein. Cet incident a fait perdre beaucoup de temps à l'équipe. Allez, allez, les filles, on en met un coup, là, on s'arrête pas jusqu'au bivouac. Faut monter le camp avant qu'il fasse nuit. Allez, un bon rythme régulier, on s'arrête plus. Mais avec les pluies tropicales de la saison d'été, le terrain est de plus en plus glissant. Allez, 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 Marion. J'ai le pied coincé. Ça glisse ? Attends. Cette première étape n'en finit pas. Et pourtant, depuis ce matin, elles n'ont parcouru que 10 km dans la jungle et monté 200 m de dénivelé. Les filles sont épuisées. Leur sac à dos qui pèse 10 kg les déséquilibre. La vente. La vente. Attends. Mais où il y a ? Oh, putain. Tout va bien. Vas-y, passe. Il y a 20. Ça va ? C'est une moche. C'est enfin l'arrivée au bivouac après 10 heures de marche. C'est génial. Tu peux te mettre cet arbre-là, laisser 40 cm à peu près. Avant de pouvoir se reposer, il faut t'installer le campement car la nuit tombe vite. Ah, il y a un truc qui a piqué. Je te jure, il y a un truc qui m'a piqué. Mais c'est en fond, en même temps. C'est vrai, pourquoi t'en fais ? Je trouve que j'adore. Pour se protéger des animaux, les filles vont dormir dans un hamac. Mais c'est loin d'être évident. C'est super confortable. Non, mais il va être plus large. On a à peine le temps de poser le sac qui fait nuit. Donc là, c'est le premier soir. Il vaut mieux qu'on fasse tout un peu. On va suivre les conseils de nuit. Faire tout avant qu'il fasse nuit. Ce cri, c'est encore Marion, dont le hamac vient de lâcher. Il y a des trucs qui s'est écoulé. Pour reprendre des forces, elle compte sur le dîner. Mais c'est un repas de survie d'un genre un peu particulier. C'est de la protéine, un bloc. Et donc, le problème, c'est qu'il faut les manger tout de suite parce qu'après, ils tiennent pas longtemps. Ça descend pas. Non, mais c'est bon, franchement, ça goûte. Ça goûte de crevettes, de cristassés. Mon survie, il ne faut pas manger trop cuit parce que toutes les vitamines s'en vont. Ok, c'est bon. Non, mais une petite fille, je... Qui a-t-il ? Qu'est-ce que tu as ? Olivia, d'abord, pâte et tout ? Ouais, tu croques. Tout, tout, tout. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Ben oui. C'est bon. Je te jure. Non, les filles, allez-y. C'est super bon. Non, je ne crois pas. Non, mais dis pas... C'est bon, je vais criquer. T'es plus gros, t'as du goût. Non, je ne veux pas de plus gros, c'est plus gros. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est délicieux. Je vais passer en teomède. C'est la première fois que je mange. C'est bon, concentre-toi sur le goût. Vas-y. Super. Allez, croque. Allez, croque. Concentre-toi sur le goût. Ça a goût de quoi ? On se force un peu parce qu'on se dit, quand même, on a fait tout ça. On est dans un contexte nature. Il faut qu'on tente. Il faut. Ce serait dommage, sinon, de ne pas le faire. D'être venu jusque-là pour ne pas le faire, ce serait dommage. Donc, on veut essayer. On prend sur soi. Bon, on va au dodo. Allez, on va se coucher. Allez. On va au hamac. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, les filles. En espérant que rien ne nous tombe sur la tête. A des milliers de kilomètres, au Spitsberg, à proximité du cercle polaire, Thibaut, le guide, découvre ce matin de bien mauvaises conditions météo. Avec le vent, la température ressentie est de moins 15 degrés. Là, c'est un peu plus galère, les vacances. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça, il fait pas beau. Il fait froid. Ça mouille. L'intérieur des tentes est mouillé parce que le vent colle les deux toiles. Mais ça fait partie de l'aventure. L'aventure, aujourd'hui, est au point mort. Les conditions météo leur interdisent de prendre la mer. Et le vent menace la grande tente. Il faut prendre des mesures d'urgence pour l'empêcher de s'envoler. On va coucher la tente. Ouais, on couche la tente. Ça consiste en enlever le mât. Et après, par contre, là, il faut être super rapide. On va mettre plein de pierres dessus pour essayer qu'elles restent au sol le plus. Faut vraiment qu'il y ait rien qui batte, quoi. Pas un bout de toile qui batte parce que quand ça bat, ça se déchire. Plus rien n'est possible pour l'instant. La suite du voyage semble compromise. Mais cette tempête plonge les voyageurs au coeur de ce qu'ils sont venus chercher. C'est les extrêmes, en fait. C'est ce qui est... Je pense que c'est aussi ce qu'on a envie de vivre. On se sent un peu loin, on se sent au pôle, quoi. Les aventuriers devront patienter dans leur tente tant que le vent ne faiblira pas. Il aura fallu 24 heures pour que la tempête se calme. L'équipe peut enfin se remettre en route. Mais après cette journée perdue, Thibaut a prévu une longue étape pour aujourd'hui. On va aller passer le cap qui est là et remonter tout le long de la côte ici jusqu'à au moins ici pour venir camper en face. Parce que ici, en fait, la semaine dernière, il y avait un ours qui était là. Donc si on campe juste à côté, c'est un peu aller chercher les embrouilles avec lui. Aujourd'hui, le parcours est plus difficile. La température de l'eau ici est proche de zéro. Par endroit, ils vont devoir se faufiler entre les morceaux de glace qui flottent en surface. Essayez de suivre les kayaks à la limite, ceux qui sont derrière, là. Comme ça, il y en a un qui fait le chemin et les autres qui passent derrière. Ils vont s'approcher d'un glacier, à l'endroit où ils rejoignent la mer et font sous l'effet de la température estivale. De gros blocs s'en détachent et forment des icebergs imprévisibles. T'as vu l'iceberg, comment il bouge, là ? Et là, quand t'es à côté des gros, il faut faire super gaffe. Regarde derrière. Un paysage fascinant, mais qui peut se révéler dangereux. Reculez, reculez, reculez ! Les ordres du guide sont précis. Il faut faire très vite. La vague risque de retourner les kayaks. Si les voyageurs tombent à l'eau, ils ont moins de 10 minutes de survie. Tu restes de face, de face, Vivienne. Vivienne, il faut rester de face, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, si je recule. Ouais, mais tu recules en marche arrière. Si tu fais demi-tour, tu perds trop de temps. Je ne vois pas ce qu'il y a derrière. C'est hyper dangereux. Faut vraiment faire gaffe. Ah ouais, là, tu le sens petit, hein, là, sur ton kayak, tu te dis, bon, ouais, c'est impressionnant. Parce qu'on se dit, c'est un, deux, peut-être derrière nous aussi. On avait l'impression de reculer et on avait celui-là derrière. On s'est dit, est-ce que ça va faire la même chose derrière ? Le danger est passé, l'expédition peut continuer. 6 heures de kayak et 40 kilomètres avant de rejoindre le bivouac du soir. Il fait à présent environ 10 degrés. La soirée s'annonce agréable, mais c'est sans compter avec d'énormes moustiques. L'humidité conjuguée à une température plus douce leur est très favorable. Ça gâche un peu le plaisir. Et moi, ils m'aiment bien. Alors je m'enferme un peu. Mais il paraît qu'ils sont favoraces. Il paraît qu'ils pipent, mais qu'ils mangent pas. Alors, ça devrait aller. On comprend vite que c'est une terre un peu inhumaine, quoi. C'est pas tellement possible de vivre ici, quoi. Malgré cette nature hostile, Thibaut, le guide, essaie de faire passer ce qu'il aime particulièrement dans le Grand Nord. Une vocation pour ce Lyonnais qui a choisi de vivre 6 mois par an dans ces déserts glacés. Quand on est habitué à un certain luxe, on se rend plus compte qu'on peut vivre comme ça. Et quand on vient ici, on remet les pendules à zéro, on repart. On repart comme avec rien, quoi. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, on vit avec plein d'artifices autour de nous. Et qu'un retour aux sources de temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Et le speedberg, ça permet ça. C'est la dernière étape, la dernière occasion d'emmagasiner des images, des sensations, des souvenirs. Je ferme mes yeux et j'enregistre. Et quand je fais mes nuits à l'hôpital, et bien, de temps en temps, je ferme mes yeux et je revois tout ça. C'est scénique, c'est magnifique. Dernière soirée pour les vacanciers. Et dernière surprise, des animaux qui viennent rendre visite au campement. Le lendemain matin, un autre moment fort pour ces amoureux des paysages du Grand Nord. Ils vont grimper sur le sommet le plus haut des environs, le Wallenberg, à 375 mètres de hauteur. C'est un peu l'apothéose du voyage, quoi. Le condensé, on en a plein les yeux. Et là, c'est... Voilà, faut marcher, faut pas gailler. Un peu, ça se mérite quand même, finalement, cette région. La beauté des paysages bouleverse Pierre, qui retrouve les images de son enfance au Canada. On est venu au Spitzberg parce qu'on avait un imaginaire et puis qu'on a cristallisé à un moment là-dessus, parce qu'on a vu des photos qui nous plaisaient ou lu un récit qui nous plaisait ou quelque chose. Oui, on a vécu un petit peu des rêves, des choses qu'on avait imaginées. Et t'as quand même un petit peu l'impression de faire un truc qui sort de l'ordinaire. Ce défi a conquis tous les membres du groupe. Ils ont découvert dans une nature austère des paysages hors du commun que peu de gens ont approchés. Mais un voyage dans le Grand Nord n'est pas à la portée de tous. Il existe d'autres façons, beaucoup moins coûteuses, de se fixer un défi le temps des vacances. C'est le cas bien plus près de chez nous, dans les Alpes de Haute-Provence. Une famille allemande, Bettina et ses enfants, va passer un mois dans une ferme de la région. Des vacances bon marché et surtout une aventure pour cette famille qui vit dans une grande ville. Leur défi, vivre comme des fermiers, en travaillant contre la nourriture et l'hébergement. C'est le concept du woofing. Environ 400 exploitations en France reçoivent ainsi des bénévoles. Après 10 heures de voyage, la famille a rendez-vous avec la jeune agricultrice qui les accueille chez elle. Alors, voilà, salut ! Voilà ! Salut ! Salut ! Attends. Les 2 femmes ne se sont jamais rencontrées, mais elles se connaissent par Internet. Lucie, 29 ans, reçoit régulièrement des woofers. Mais c'est la 1re fois qu'elle accueille une famille avec des enfants. Oh ! Et donc, Bettina ! On a pas vu ça, c'est bon, ça fait un moment. Et les 2, ils parlent un tout petit peu français, des enfants ? Les enfants, non, malheureusement pas. Pas du tout, du tout ? Alors, seulement un tout petit, mais ils parlent anglais. Et du coup, tu pratiques beaucoup le français ? Alors, je lis de la lecture et les choses comme ça, mais je suis ici pour améliorer mon français. Et tu as aussi des animaux ? Oui, on a les pigeons, les brebis, des chevaux aussi, des poules. On a beaucoup de chats et de chiens aussi. Et on a aussi des lapins. Ah, très bien ! La ferme se trouve à une quinzaine de kilomètres de Cisteron. Elle est située dans une petite vallée très isolée. En Allemagne, la famille habite une ville industrielle de 320 000 habitants. Ici, ils vont vivre dans un hameau minuscule, où les animaux sont plus nombreux que les humains. On prend la valise, déjà ? Ouais, je te montre le studio, d'abord. Les apprentis fermiers vont vivre dans une pièce unique, dans ce bâtiment. Donc, c'est un peu petit, mais j'ai vécu là pendant 2 ans et demi. Et là, t'as une salle de bain et les WC. Bon, je sais que ça demande un petit coup de ménage, parce que l'ancien woofer n'était pas très porté sur le ménage. Je te passe vraiment l'aspirateur. Ah, ok. Lucie leur fait ensuite visiter l'exploitation. Ici, on fait des légumes et de l'élevage. Ah, oui. Donc voilà, ça, c'est les brebis. Les brebis ? Les brebis, parce que c'est des femelles. Ok. Les woofer sont souvent des citadins qui ne connaissent rien à l'agriculture. Ils doivent s'improviser fermiers, mais cela va beaucoup plus loin. Le woofing, c'est... Bon, à la base, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, mais moi, je trouve que c'est aussi une aventure très humaine. C'est aussi une aide, parce que les gens sont là, finalement, pour nous aider aussi, à la base. C'est... Moi, je trouve que c'est une aventure. Lucie a voulu une ferme proche de la nature, un peu comme autrefois. Allez, toi, sors de là. Hop ! Voilà. Tu vois, quand même, que c'est encore à échelle humaine. Je veux vraiment reconstituer les vieilles fermes, comme il y avait avant. Tu vois, non traitées et tout. Et qu'on puisse maîtriser tout ça, quoi. Donc voilà, notre petite ferme. L'inconvénient, c'est que dans une ferme, il faut bien vivre de sa production. Là, c'est les petits jaunons qu'on va tuer, pour qu'ensuite, je puisse aller les vendre au marché. Ok. Bettina est soudain confrontée à la réalité de l'agriculture. Sache que, en tout cas, il n'y a pas de sang. On les tue, en fait, à la Provençale. Ils sont étouffés. Donc, du coup, quand on les tue, il n'y a pas du tout de sang et c'est très rapide. J'espère que tu n'es pas trop triste. Ah oui ! En même temps, je pense que quand on mange de la viande, c'est quand même mieux de manger de la viande qu'on sait d'où elle vient. Il y a des woofers que ça rebute énormément, en fait, quand je leur dis. Parce que, du coup, eux, ils se disent, oui, mais c'est l'agriculture, c'est youpli youplala, c'est bisounours, etc. Mais en fait, pas du tout, quoi. Alors, ma première réaction est comme ça que j'aimerais bien attendre un peu et je vais voir parce que je n'ai jamais tué des animaux. Alors, on va voir. Bettina va maintenant devoir s'adapter à cet aspect du woofing auquel elle ne s'attendait pas. J'espère que tu vas te plaire ici. Oui, j'espère aussi. Le lendemain matin, à l'aube, premier exercice pratique pour les apprentis fermiers. Comme chaque jour, il faut sortir le troupeau et le conduire au pâturage. Celui-là, il ne doit pas partir. Ce petit agneau doit rester à l'étable. Il ne doit pas manger d'herbes fraîches qui pourraient le rendre malade ou le tuer. Pour l'instant, Bettina et les enfants ne savent pas trop quoi faire. Ils regardent Lucie sortir le troupeau avec ses deux chiens de berger. Le troupeau quitte l'étable, mais la famille n'a pas bougé. Venez, devin. Ils ont remarqué que le petit agneau avait bien envie de suivre. Il y en a un. Non, laisse-le. 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 Il est nourri au biberon. Au biberon. Je ne comprends pas. Un peu paniquée, Bettina ne sait pas quoi faire et l'agneau en profite. Ah non ! Il ne doit pas venir, celui-là. Ah non ? Non, il ne doit pas venir. Il est nourri au biberon. Lucie va donc remettre le perturbateur dans son enclos. Mais elle n'a pas donné de consigne à la famille, qui regarde les moutons s'en aller, sans savoir quoi faire. Pour les apprentis fermiers, cette prise de contact est plutôt déroutante. Heureusement, les woofers ne sont pas censés être performants dès le premier jour. Ils sont là pour apprendre. C'est leur première fois en tant que berger. On ne peut pas. Ce n'est pas les pires. Mais non, non. Mais il faut connaître. Puis les bêtes, surtout, en fait, ce n'est pas un jouet, quoi. Enfin, ils savent qui dirige le troupeau. Je n'ai pas assez de force. Tu n'as pas assez de force. L'autre activité de la ferme, c'est la culture maraîchère, avec de nombreuses variétés anciennes. Il y a, par exemple, 45 variétés de tomates différentes cette année. Lucie, qui a l'habitude des apprentis paysans, veut tout de suite cadrer les choses. Ce n'est pas une belle tomate là, une belle là. Là, il faut tout ramasser, pas en oublier. Parce que j'ai eu des woofers comme ça. Et du coup, tu trouvais plein de tomates derrière eux. Parce qu'ils étaient tellement contents d'en trouver à droite, à gauche. Le problème, avec les variétés anciennes, c'est qu'il y a parfois des tomates qui sont mûres, sans être rouges. Quand ils sont comme ça, je les reste ici ou je vais te montrer ? Celle-là, tu peux la ramasser, celle-là. Oui ? Oui. Mais elle est belle, celle-là. Bettina n'a pas de jardin. Elle est moins à l'aise que le neveu de Lucie, qui passe souvent ses vacances à la ferme. Parce que sinon, les grosses, elles vont écraser les petites si on les met ensemble. Mais en matière de tomates, difficile de rivaliser avec le coup d'œil de Lucie. Ça me passionne en même temps, parce que toutes ces couleurs, toutes ces formes, tous ces goûts, toutes ces saveurs, toutes ces textures, et on ne les jette pas. Il faut préserver toutes ces saveurs. C'est quand même bien différent de tout ce qu'on peut trouver en grande surface. On va s'arrêter là, en hauteur, là, Valentin. Et on change de caisse ? C'est qui qui m'a cueillie, cette tomate ? Elles sont pas mûres. C'est qui qui a fait ce carnage ? Bettina ? Oui ? Non, mais chaque fois avec les woofers, c'est pareil. Il y a un problème sur la maturité des tomates. Celle-là, elle est censée être comme ça. OK, je pensais que c'était une blanche. Quand t'as un doute, tu retournes et tu regardes en dessous. Tu vois que là, elle commence à devenir jaune. Oui, il y a celle-là aussi. OK. C'est toi qui les accueillis ? Tiens, c'est pas mûr. Peut-être, oui. La cornue des Indes, elle est rouge, rouge. C'est vraiment difficile de trouver la vraie tomate. Malgré tout, la récolte est bonne. Les tomates, comme les autres produits, seront vendues rapidement sur le marché de la ville voisine. Le lendemain matin, Bettina retrouve Lucie, mais également l'autre fermière qui travaille sur l'exploitation, Cécile. Désolée, on est un peu en retard. Bonjour. Non, c'est plus la bise, ça fait trop longtemps qu'on se connaît. OK. Bettina a déjà découvert l'élevage de moutons et la culture maraîchère. Mais ce matin, les deux fermières ne lui ont pas annoncé le programme. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ce que tu vas peut-être pas vouloir faire. On prépare pour l'abattage et on va s'y mettre, puisqu'on est déjà beaucoup en retard. L'abattage des pigeons. Ah, OK. Comme la plupart des houffeurs, Bettina est impressionnée par cet aspect de l'agriculture. Lucie est habituée, elle fait comme si de rien n'était. Allez, on se trempe les papattes plus vite. Pour l'hygiène, il faut tremper les pattes des pigeons dans une solution désinfectante. Bettina est comme paralysée. Eh ! Non, pas boire ! Bon, ben, ils sont prêts, hein. Les pigeonneaux, c'est la spécialité de la ferme. Un produit recherché par les gastronomes qui permet à Cécile et Lucie de gagner leur vie. Ah non, pas celui-là ! Lucie plaisante parce qu'à ses débuts, elle n'était pas beaucoup plus à l'aise que Bettina. David, 8 ans, le plus jeune fils de Bettina, a rejoint sa maman. Il a demandé si le pigeon reçoit maintenant un coup d'électricité. Oui, c'est ça. C'est pour les assommer, pour pas qu'ils souffrent, en fait, avant. C'est la plus rapide. Et ensuite, quand on les peint, quand on les accroche, ils peuvent pas se réveiller ni se débattre. Donc, du coup, ils meurent alors qu'ils sont déjà inconscients. Elle a peur. Ah ouais. Ouais, c'est normal. Il a raison. Bettina était censée donner un coup de main. Mais elle préfère aller s'occuper du potager. Ça me touche au ventre. Et c'est un peu difficile pour moi. Alors, en fait, je suis pas habituée de tuer des animaux et je préfère de faire le désherbage ou maintenant de ramasser les pommes de terre. Bettina n'avait certainement pas imaginé que son défi personnel, découvrir la vie de la ferme, allait l'amener à se remettre en question. Peut-être n'est-elle pas faite pour vivre de cette façon. En Thaïlande, c'est un autre type de remise en question pour les 5 jeunes femmes engagées dans un stage de survie. Après plusieurs journées de marche sans voir personne, elles arrivent aujourd'hui dans un village totalement perdu au coeur de la jungle. Un village très simple qui vit de l'agriculture. Ici, on est loin des zones touristiques. Les habitants reçoivent rarement des étrangers. Ils parlent seulement leur propre dialecte. Surtout, soyez respectueuse des lieux. Ne faites pas de grands gestes, etc. Soyez pas trop expressives. Et surtout, dites bonjour, au revoir. Montrez un grand sourire. Ça va les cas ? Sachant qu'ils parlent pas le Thaï, là. Donc c'est pas à peine. Dis bonjour, voilà. Le mieux possible. Et Denis, il y a une supérette ou pas ? Ouais, il y a un McDo, il y a tout ce que tu veux. Il y a la Wi-Fi, même. Ce village, c'est celui de Jacka, le guide thaïlandais qui les accompagne. Son épouse a préparé une petite collation pour les visiteuses européennes qui sont touchées par le geste. Merci pour tout ça. Merci. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, le bonheur. Plus ça va, plus on va revenir aux fondamentaux, à l'essentiel. Un verre d'eau et on est heureux. Moi aussi. Je pense qu'il va venir avec moi. Voilà. Sûr ? Et si on fait ça, regarde. Et si on fait ça. Voilà, je le sens pas, là. Après cette pause, les femmes du village font découvrir aux filles leur costume traditionnel. Vous pouvez essayer ? Elles sont très, très fières, en fait. Ça se voit dans leurs yeux. Elles sont hyper, hyper fières de nous montrer ça. C'est chouette. Les filles ont même le droit d'essayer. Et ça, ils mettent un an à le faire, à broder à la main. Et la dernière fois, quand je suis venue, elles étaient en train de le faire. Et elles étaient dans la pénombre. Elles se bousillent les yeux, mais... C'est beau, hein ? Ça y est, vous êtes intégrées ? C'est un peu émouvant. Enfin, ouais, ouais, ouais. Avec les talons. Ouais, vous avez de la chance. C'est magnifique, hein ? Les filles n'imaginaient pas que leur stage de survie les amènerait à découvrir ce village. Ça nous étonne un petit peu d'être au milieu de la population. Mais je crois que c'est vraiment ce qu'on venait chercher. On avait envie aussi de rencontre et de vérité dans la rencontre. Donc là, on est vraiment dans un moment pareil, quoi. C'est vrai qu'on a la jungle, on a des moments forts, en fait. Mais ce petit instant de bonheur est déjà terminé. Au revoir. Il leur faut reprendre la marche. Une nouvelle journée, sous le soleil. Attends, allez, attendez, s'endez que c'est par là. Les mêmes difficultés que les jours précédents. Aïe, merde ! La fatigue et les blessures en plus. Oh, putain ! Oh, tu veux pas tomber, Nathalie ! T'as gaffe, ça glisse, là. Mais les filles commencent également à apprécier chaque petit moment de bonheur simple. Vous voyez, tout petit. Et Denis continue à leur montrer comment on peut survivre avec les seules ressources offertes par la nature. Si tu sais faire du feu, t'as presque gagné ta survie. Demain, c'est vous qui le faites. Les filles, il y a table, il pleut ! Là, pendant ces 2 jours, ils nous ont montré comment il fallait faire pour couper des assiettes en bambou, ramasser la nourriture. Ils nous ont montré les plantes qu'il fallait pour nous nourrir. Et le feu, c'est Denis qui nous l'a montré tout à l'heure. Et là, demain, on sera seuls à survivre. Je pense que tout le monde a observé comment il fallait faire. Après, est-ce qu'on va y arriver ? C'est la grande question. Donc, demain, ça va être un grand jour. Finalement, leur vrai défi commence maintenant. Désormais, elles seront livrées à elles-mêmes. Après une nuit pluvieuse, dernier briefing de Denis, l'organisateur. Bon, les filles, aujourd'hui, maintenant, c'est à vous de jouer. Il va falloir gérer vos priorités, faire du feu, faire de l'eau potable et trouver à manger. Il n'y a pas de plan B. Si vous ne trouvez rien à manger, il n'y aura rien à manger. Donc, c'est impératif pour vous. Maintenant, vous gardiez bien autour de vous et vous chopiez tout ce que vous pouvez choper. Tout ce que la nature va vous donner, il faut l'apprendre. OK. Ça marche. La survie, c'est dans la tête, aussi. Motivée. Je pense qu'on est toutes motivées. On n'attend que ça. C'est ça. Ça se voit. C'est vrai. On a une nuit difficile. Oui, on a une nuit difficile, en plus. Oui, mais vous êtes dans le dur, maintenant. Il fallait ça. Il fallait la pluie, en fait, pour nous mettre vraiment dedans. À partir de cet instant, Denis se contentera d'indiquer le chemin. Il n'aidera plus les filles. C'est une journée très dure qui les attend. Le relief est plus montagneux que jamais. Et le sol de la jungle s'est transformé en boue avec la pluie. Les sacs à dos semblent peser des tonnes. Les filles n'ont pas encore eu le temps de se soucier de la nourriture. Elles sont maintenant à l'affût de tout ce qui peut se manger. Champignons. Bien. Ah ouais, il est gros en plus. Regarde, il y en a partout là-bas, des petits. L'autre priorité, c'est de penser à faire du feu. L'écorce de cet arbre, très sèche, est idéale pour faire partir les flammes. Mais question nourriture, c'est encore un peu juste. Bambou, là. Il y a des bambous. Oui, mais il faut qu'ils soient tout petits. Ah oui. Donc là, c'est pas bon. Des pousses de bambou. Des petits bébés bambou. Des bébés. D'accord. Bon, ben, on essaye encore. Au niveau de ce qu'on a ramassé, on a pour l'instant pas mal d'écorces pour le feu. On a des champignons, 5-6. Donc, on va dire très léger. Dans ces stages, tous les participants connaissent cette galère le premier soir où ils doivent se débrouiller seuls. Ils ont l'impression vraiment de vivre une situation de survie. C'est ça que je recherche. C'est ce petit stress. C'est avoir un peu peur, un peu froid, un peu faim. Juste se sentir ces sensations-là. En fin d'après-midi, les filles commencent à penser à leur campement. Les filles, regardez à gauche. Ça a l'air pas mal comme bivouac, non ? Oui, pourquoi pas. Ça a l'air plat comme bivouac. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Franchement, moi, ça me dit vraiment rien, quoi. Il y a des herbes partout. Et les arbres, on met les herbes ? C'est un peu plus concrètes. Chez moi, j'ai un allume gaz, sinon ça marche bien aussi, mais c'est pas le but. Toute la difficulté pour les filles, c'est de reproduire les gestes que Denis leur a montrés. Cette sorte d'arc permet de faire tourner très vite le bâton sur une planchette pour produire de la braise. Mais Denis n'est plus là pour les aider. Il est parti installer son propre bivouac plus loin, dans la montagne. On va faire toutes les trois, on va faire un relais. C'est pas possible, pourquoi c'est ? C'est vraiment... Ah ! Il va, pour m'attendre, il faut trop. Putain, mais si, essayez-vous. Alors, attends. Pas bien. Ah, là, t'es mieux, là. Enfin, moi, j'y crois pas trop, là. T'as vu ? Allez, go ! Chaud. C'est impossible. Super, continue. Continue. Encore, ça vient, là. Ah, merde ! Ah, c'est bon, là. Panique, tu pourras récupérer le truc en bas. C'est bon, tu ne pars pas, là ? Le truc en bas ? Mais là, elle tente. Vas-y, Steph, tu vas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Essaye, tente, on sait jamais. Ah bon, j'y crois pas trop, là. Non, il n'y avait pas de braise, c'est mort. C'est mort. Bon, on laisse ça. Et puis, on va dormir dans normalement. Isa, encore un petit peu. Si tu ne peux plus, regarde, 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 tu y as peut-être. Fais tout doucement. Non, non, défu. Et regarde là, mets-le là plutôt. Non, il n'y a pas, ça fume pas. Oui, ça fume pas. C'est vrai que tu tapotes. Après, je pense qu'il faut refaire un trou. Ah ouais. Le chaud bouille, hein. On va s'attendre ? Et il commence à pleuvoir, maintenant. Yes. C'est galère parce qu'on a la fumée, mais on n'a pas assez de braise pour que ça parte. Donc, difficile. Alors, pas de feu, ça implique pas bouillir d'eau, ça implique pas de repas chaud, ça implique pas de... Ça implique qu'on va pas manger, quoi, en gros. Pas manger, mais pas boire non plus, car il faut faire bouillir l'eau pour qu'elle soit potable. Et sans eau, au-delà de quelques jours, pas de survie. Oh là, je tremble. Oh là. Oui. Bon, je crois. Non. Non. La vie, ça tient à des petites choses comme ça. Et dans le quotidien de tous les jours, on oublie finalement qu'est-ce que c'est que les vraies valeurs de la vie. Ouais, ce genre de stage, c'est être dans le vrai et avoir l'occasion de relativiser pas mal de choses de notre société, de notre quotidien. Et je trouve que là, on est dans des défis de base qui sont encore beaucoup plus intéressants, finalement. Allez. Tant ça fait. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Rebandez. On va prendre l'essaye derrière ? Ouais. Je vais essayer. Je m'oppose. T'essayes ? Il pleut, là. On est bien, là. Il y a des hamacs. La ficelle. La ficelle. La ficelle. La ficelle. C'est lui qui nous protège. C'est la merde, là. On se prend un orage, mais on s'est jamais pris ça depuis le début, là. Ah ouais, là, c'est dur. Déjà, la fatigue, le moral, il est meilleur, on va dire, quand il y a du soleil. Là, comme ils écrivent, s'il s'arrête pas de pleuvoir, faire du feu dans ces conditions, c'est trop humide. Je crois pas beaucoup, moi. Et on pourra pas dormir non plus. Il va bientôt falloir mettre les sacs sur le dos, par contre, je crois. Le ventre vide, les filles ont accroché les hamacs après l'averse. L'ambiance est morose. Pour ne pas ressentir la faim, elles ont décidé d'essayer de dormir. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, les filles. Avec le lever du jour, l'ambiance n'a pas changé. La nuit a été très mauvaise. J'ai eu froid toute la nuit. On a eu un frôlon qui a squatté ici toute la matinée. On a eu toute l'impression qu'il était dans notre moustiquaire. Ensuite, on s'est fait attaquer par les moustiques et on n'a plus de rechange. C'est la merde, quoi. On n'a vraiment plus aucune rechange, plus aucune lingette pour l'hygiène. Et on n'a toujours pas mangé. Donc, beaucoup plus à craindre. Donc, voilà, ça me fait moins rire. Dégage, toi. Il y en a qu'un, mais il nous a bien gonflé, hein ? Je sens déjà des vertiges au réveil. Donc, zéro énergie. Puis, je sens, quoi, au niveau cérébral, tout est vraiment lent, très lent. Là, je fais un pas, je sens qu'il y a tout qui tourne, quoi. Donc, je vais y aller doucement et puis essayer de m'économiser un peu si c'est faisable, quoi. Je crois que je vais être derrière, là. Elle me touche. Parce que je trouve ça mignon, quoi. Parce qu'on est dans la nature, on en chie grave ce matin pour beaucoup de choses. Et voilà, et que deux sœurs se retrouvent dans ces moments durs, c'est super touchant, quoi. C'est bon ? C'est parti ? Ouais. Allez-y. Denis est obligé de revenir. Il a vu que les filles étaient à bout. Elles n'ont rien mangé depuis 35 heures. La faim s'ajoute à l'épuisement. Marion, pourquoi tu la fais passer devant ? Parce que je sens qu'elle est vraiment fatiguée et qu'il vaut mieux la faire passer devant quand elle est devant nous que derrière nous. Et comme ça, on la voit aussi. C'est rassurant. Je commence à avoir vraiment faim et le moindre truc qu'il prend à un arbre, j'ai envie de le choper pour le manger, quoi. Ça ne m'est encore jamais arrivé, ça. Je crois que je pourrais manger n'importe quoi. Oh putain ! Ça va ? Ça va ? Allez, va doucement. Fais pied contre pied. Fais voir ton sac. Non, c'est bon. Donne, je le prends, c'est bon. Arrête, arrête, arrête. Non, en 3 mètres, en 3 mètres, tu es tombé 2 fois, il vaut mieux finir entière que de faire la maligne et de se casser la gueule vraiment pour de bruit. Denis, qui ne devait pas intervenir, a senti que Stéphanie avait besoin d'aide. Elle était prête à aller au-delà de ses limites. Heureusement pour les filles, la fin des difficultés approche. Écoutez. Il y a de l'eau pas loin, là. On va descendre, descendre, descendre. On finira bien par la trouver, là où. Elle est vraiment pas loin, je pense. C'est la récompense de toutes ces chutes, la baignade. Un grand moment d'honneur. Un grand moment d'honneur. Sans propre, là, hein. Même si elle est marron, l'eau. On l'a bien méritée, celle-là. Denis, on l'a bien méritée. Ouais. Qui est là ? Ah oui, des cas-ci. Mais ça serait bête de mourir noyé, maintenant. Ouais, c'est clair. Faites gaffe, quand même. Je vous rappelle quand même qu'il faut que vous montiez votre camp, trouver à manger, faire du feu. Ouais, c'est vrai bien, quoi. Et puis là, la boucle sera bouclée, ouais. Mais enfin, faut prendre les petits moments de bonheur, quand même. Pour les 5 amis, une étape a été franchie aujourd'hui dans le défi qu'elles se sont lancées pour leurs vacances. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, tout reste encore à faire pour la famille allemande, qui découvre la vie dans une ferme bio. Comme chaque matin, c'est la récolte des 45 variétés de tomates produites dans l'exploitation. Puis c'est la vente sur les marchés de la région. Bettina et ses enfants découvrent cette nouvelle facette du monde agricole. Bettina s'est prise au jeu et participe avec enthousiasme. Elle conduit seule le troupeau et a trouvé la façon de diriger les chiens de berger. Oui, tu as bien travaillé, Gaïa. Merci. Et comme le woofing, c'est aussi un peu des vacances, les enfants ont pu apprendre à monter rachevage. Lucie leur a fait découvrir une fantastique cascade où ils sont allés se baigner tous ensemble. Des semaines de complicité, pendant lesquelles ils ont partagé la vie à la ferme, comme les membres d'une même famille. Désormais, ils sont un vrai renfort pour Lucie sur l'exploitation. Aujourd'hui, il faut aider le vétérinaire à effectuer la prise de sang de toutes les brebis. Alors, David, lui, il va se charger de donner les petites fioles aux vétérinaires. Elias, lui, il va bomber une fois que le vétérinaire, il a fait la prise de sang. Et pendant que Cécile, elle attrape une brebis et que lui, il fait la prise de sang, toi, tu en attrapes une autre. OK. D'accord. C'est un petit peu la grosse organisation, surtout que le vétérinaire, il n'a pas que ça à faire parce qu'il est tout seul de garde et du coup, il faut qu'on fasse assez vite. C'est à combien, ça ? 0,40. Merci. Pour faciliter la tâche du vétérinaire, il faut attraper chaque bête. Merci. Cécile a l'habitude. Mais il y a un coup de main à prendre et Bettina est encore un peu hésitante. C'est une jeune, elle n'a pas l'habitude qu'on la trappe. C'est sa première piqûre. Elle n'est pas très contente. Mais elle est bien. Oui. La première brebis, c'est fait. Bettina n'est pas encore remise de ses émotions. Il reste pourtant 59 brebis à attraper. Oui. Merci. 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 merci ils ont pris un petit peu d'assurance avec le temps et puis david et il ya ce commence à comprendre le français donc c'est rigolo c'est rigolo ils s'intéressent ils sont très opérationnel lucie est agréablement surprise quant à bethina elle est ravie de l'expérience car elle a réussi à impliquer ses enfants tout le monde est à l'aise et oui ça se passe bien avec les enfants aussi elias participe beaucoup plus au travail maintenant oui tant te dire que c'est un bilan très positif et j'ai aussi un peu amélioré mon français j'espère et aussi les enfants n'est pas un peu français maintenant conclusion on pourrait dire la famille est devenue des fermiers et on a amélioré le français bethina a réussi son défi elle a intéressé ses enfants à des vacances différentes ensemble ils ont découvert une nouvelle façon de vivre un jour tu rêves de plus vivre à la ville mais vivre complètement à la ferme non à la franchise seulement pendant l'été l'objectif de bethina n'était pas de changer de métier mais simplement de découvrir le monde agricole au cours de vacances authentiques avec ses enfants c'est le jour du départ des liens se sont créés avec les deux fermières on reste en contact je t'envoie des e-mails les photos oui et on s'écrit et l'année prochaine tu reviens oui pourtant les woofers reviennent rarement dans la même ferme ils profitent de l'existence du woofing dans plus de 50 pays pour découvrir le monde en thaïlande c'est presque la fin du stage de survie après une nouvelle journée de marche les filles doivent monter leur dernier campement fait moi quelque chose de grand ce soir les filles maîtrisent désormais l'installation du bivouac mais reste le plus difficile cela fait maintenant 48 heures qu'elles n'ont pas mangé se met au feu et les filles c'est maman jamais là le feu c'est sûr il faut le faire parce que j'ai vraiment trop faim et je veux manger j'ai mis un criquet de côté là je peux me le faire la pression que j'ai à deux doigts Allez, encore un peu. Allez, allez. Denis, qui s'était juré de ne pas intervenir, ne peut s'empêcher de les aider. Vas-y, 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 souffle. Allez, on les souffle. Allez, tu me l'as fait, cette flamme. Ouais, ouais. Putain, on l'a, ça y est. Non, non, attends, 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 il n'y a pas la flamme encore. Voilà. Et là, ça doit prendre, là. C'est parti, mon kipi. Putain, c'est bon, ça. Eh ben. Cool. Il est beau, c'est le vôtre. Oh, putain, notre roi. Bien joué. À nous, les gros chefs. On va manger ? Ouais. Ah, c'est bon. Ça redonne le moral, hein. Bravo, les filles. Ce soir, grâce au feu, elles vont enfin manger. C'est leur premier repas depuis 2 jours. On a plein de bonnes choses, là, ce soir. On a une soupe, il y a des criquets grillés. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, les filles ? Ah oui, non, ça, ça a l'air top. Des pousses de bambou. Des pousses de bambou. Non. Au revoir, petit criquet. Je vais te manger. Les filles qui avaient du mal à avaler un insecte au début du séjour les savourent, maintenant. Vas-y, Marion. Ce n'est qu'un défi. Enfin, sauf Marion. Et tu mâches, et tu mâches, et tu avales, et tu penses que c'est un concombre. C'est un concombre. Oh ! C'est bien. Bravo. C'est une crise. Tip top. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, quoi. Il y a 2 jours, je t'aurais dit, voilà, j'aurais dit ça aux filles, et j'étais la première à le dire et à ne pas le faire. Mais dès qu'on me lance un défi, en fait, c'est un peu le tempérament que j'ai. Je crois qu'on est fiers de nous, surtout, et qu'on est contentes, quoi. Bien sûr, ça a une saveur. Le feu, on ne le verra plus de la même manière non plus, parce qu'on a réussi à le faire. Et ouais, c'est vraiment le goût de la réussite, en fait. Le goût d'un défi qu'on a réussi. Et puis après, évidemment, aussi important, c'est les rencontres, les liens qu'on crée entre nous, avec les filles, et voilà. Encore quelques kilomètres ce matin, mais désormais, la civilisation n'est plus très loin. Oh, les filles, on entend la route. C'est énorme. On est sauvés, on va vivre. We did it. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Les 5 amis sont allés au bout de leur défi. Face à elles-mêmes, au coeur de la jungle, elles ont fait preuve de courage et de solidarité. Une expérience qui va compter dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada